Hello les amis, on se retrouve dans cette vidéo où je vais vous raconter ma pire expérience en tant qu'il est le buzz. Pour vous resituer, c'était au mois de janvier 2021 et ma femelle venait d'avoir des bébés, tout se passait bien, elle s'en occupait bien, enfin voilà, tout aurait pu être parfait. Sauf que qui dit janvier, dit hiver, dit froid, dit humidité et dit virus. Et ma femelle a attrapé la gastro. Du coup, comme elle n'était vraiment pas bien, elle s'est mise à l'écart, elle ne s'occupait plus vraiment des chaux, elle était vraiment très mal en point. J'ai donc pris le relais et me suis occupée des chaux. J'ai commencé par leur faire des biberons, les nettoyer, etc. Sauf que le lendemain, je me suis aperçue qu'un des chaux faisait également caca liquide. Du coup, moi paniquée parce qu'on sait très bien que chaud est clean très vite. J'appelle le vétérinaire, bien entendu, on était dimanche. Donc la nuit, je filtre chez le vétérinaire et arrivé à la clinique, il nous dit qu'il ne pourra pas faire grand chose parce que de toute façon, le chiot a 3 semaines, qu'il pèse 300 grammes et que malheureusement, on ne peut pas les perfuser. Du coup, je rentre à la maison, la boucle rentre. La seule indication qu'il m'avait donnée, c'était de lui donner du smecta pour arranger ses selles. Pour arriver à la maison, je continue les biberons, je les mets sur l'âme chauffante pour qu'ils aient bien chaud. Parce que si un chiot tombe à nicotermie, forcément, il ne va plus téter et là, c'est le drame. Mais malgré tous les soins apportés, le soir même, il s'est mis à pleurer. Mais pleurer, 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 il n'arrêtait pas. Il ne voulait plus de mes biberons. Je revois encore la maman qui paniquait parce qu'elle se sentait tellement mal, mais elle venait voir les bébés parce que lui, il pleurait, elle sentait qu'il souffrait. Elle venait, elle l'attrapait dans sa gueule, elle se couchait sur lui, elle ne savait pas quoi faire. Sauf qu'on sait très bien qu'un virus, ça se propage très vite. Et malheureusement, les trois autres chiot de la portée se sont mis aussi à faire des cacas liquides. Ils commençaient tous à s'affaiblir. Et donc, le premier chiot, celui que j'avais amené chez le vétérinaire, est parti 24 heures après. Malgré tout ce que j'ai pu faire, il n'a pas survécu. Et ça a été très très dur parce qu'on se sent vraiment impuissante. J'ai tout fait pour le sauver et je n'ai pas réussi. Du coup, je me suis concentrée sur les autres. Mais malgré tous les soins également apportés, son petit frère a suivi le même chemin et a rejoint les étoiles quelques heures après. Dire que c'est très compliqué de perdre des cheveux de trois semaines qui étaient en parfaite santé, qui commençaient à interagir avec nous. Et surtout, voir la maman aussi faible qui pleurait, je ressentais sa douleur et je pense qu'elle ressentait également la mienne. Ça a été très très compliqué à gérer en termes d'émotions. Mais il reste encore les deux petites femelles qui étaient encore là, malgré leur perte de poids très importante. En quelques jours, elles ont perdu 60 grammes. A la base, elles pesaient 300 grammes. On peut vous dire que c'est une perte de poids qui est énorme par rapport à leur gabarit. Donc, j'ai continué le biberon toutes les deux heures. Muit et jour, je leur donnais très très peu en quantité parce que, certaines fois, tout ce que je leur donnais, elles me revomissaient aussitôt. Elles avaient à peine la force de déglutir pour que le lait passe. Il fallait vraiment que j'aille tout doucement parce que je ne voulais pas non plus que le lait aille dans les poumons. Au moment-là, je ne savais pas s'il fallait que je continue à le battre ou si ça ne servait à rien. Je ne savais pas quoi faire parce qu'en plus, je ne savais pas si elles respiraient bien. J'avais peur que plus tard, elles aient des problèmes, des problèmes psychologiques suite à une mauvaise oxygénation. J'avais peur qu'il y ait une répercussion sur leur état si elles arrivaient à s'en sortir. Mais je me suis dit, il ne faut rien lâcher parce que sinon, tu vas regretter. Tu ne peux pas laisser partir des petites comme ça, bats-toi pour elles. Du coup, je me suis battue. J'ai continué à leur donner du biberon, biberon, biberon. Franchement, j'étais crevée parce que ça a bien duré pendant dix jours à me lever toutes les deux heures la nuit. Et puis, elles ont commencé petit à petit, alors je vous dis bien petit à petit, à reprendre un petit peu de poids. Elles commençaient un petit peu à aller mieux. Elles tenaient leur tête, elles tenaient assise. Elles commençaient un petit peu avec leurs pattes à se chamailler. Et là, du coup, ça m'a donné encore plus envie de me battre. Une semaine après ça est passée et elles étaient toujours là. La maman également allait mieux. Malgré tout, elles n'avaient plus de lait parce qu'une semaine sans aléter et en plus en étant malade, la montée de lait avait complètement stoppé. Et tous les jours, ça allait un petit peu mieux. Et quand elles ont rattrapé le poids, tout le poids qu'elles avaient perdu et qu'elles regrossissaient, franchement, ça a été vraiment un gros soulagement. Ça a été le premier soulagement. Il y a toujours un petit peu la peur en moi qu'elles aient un problème. Et donc, arrivées à l'heure de moi, après leur visite vétérinaire qui m'a annoncé qu'elles étaient en parfaite santé, donc deuxième grand soulagement, j'ai commencé petit à petit à les sortir parce que vous comprenez bien que du coup, j'avais très très peur de les sortir dehors, peur qu'elles rattrapent un virus. Donc au beau jour, c'était fin mars, j'ai commencé à les sortir et de les voir dehors s'amuser, franchement, ça a été la plus belle des réussites. Encore quand je repense à cette histoire, franchement, j'ai les larmes qui me viennent parce que ça a été une histoire assez traumatisante pour moi. J'en ai les frissons tellement. Mais ça a été compliqué parce que quand on perd deux chiots comme ça, alors qu'ils ont trois semaines, qu'on s'est déjà attaché à eux, qu'ils étaient en parfaite santé, que malheureusement, on est impuissants face à la nature, malgré le fait qu'on se batte du mieux qu'on peut et les voir partir, et en plus, les voir partir dans la souffrance. Et ça, c'est vrai que j'ai eu très peur de ravant et de porter, et que ça se passe comme ça. Dans la vie d'un éleveur, il n'y a pas que des côtés positifs. Ce n'étaient pas les premiers chiots que je perdais. J'en ai perdu d'autres par la suite, mais vraiment, ça a été pour moi l'expérience la plus dure parce que, comme j'ai dit, ils avaient déjà trois semaines que j'étais déjà très attachée à eux, qu'ils étaient grands. Et la vie d'éleveur, ce n'est pas toujours simple. Il y a des moments qui sont très très compliqués, des moments qui nous font beaucoup beaucoup douter. Beaucoup de fois, je me suis dit que j'allais tout arrêter parce que c'était trop dur à supporter. Je suis quelqu'un d'hypersensible et on prend ses esprits. Et puis, on se dit que non, on ne peut pas arrêter parce que c'est ce qu'on aime le plus au monde. Donc voilà. Aujourd'hui, je suis très heureuse parce que mes deux petites filles sont dans des super familles. Leur maman s'en occupe très bien. D'ailleurs, si elles passent par là, je leur fais des gros bisous. Et voilà, c'est quand même la plus belle des réussites de voir ces bébés heureux dans leur nouvelle famille. Donc voilà, cette histoire se termine ici. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de petite story time. Je vous en ferai plus régulièrement. Il n'y a pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner. Et je vous fais des très gros bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501